2 000 personnes minimum. C'est l'une des demandes que vous ferez ? Oui, très clair, très clair, ça j'ai déjà fait passer au ministre. Pourquoi 2 000 personnes ? Ils existent ces personnes-là. C'est des personnes qui ont déjà été utilisées en CDD à Pôle emploi et qui ont été ensuite supprimées. Donc ces personnes-là, ils sont qualifiés, on les connaît. Donc il faut les faire venir et pour renforcer Pôle emploi. Nous avons signé des accords avec le patronat avant l'été pour accompagner les jeunes. Les jeunes qui ont des difficultés de formation, des jeunes qui ont des difficultés d'accès à l'emploi, on a mis 140 millions sur la table qui sont pris sur les caisses de formation. Nous proposons à l'État de doubler la mise. On le supprime ou on le maintient pour les petites entreprises. Ça fait plusieurs fois que je dis, on était prêts parce que dans les petites entreprises, moi je connais moins de salariés. Les moins de 10, c'est celles qui ont pas du point de 10. Alors pourquoi 7% de CG remplace 10% de cotisation patronale ? Simplement, la CG, ça fait cotiser les revenus du capital, les revenus financiers, les revenus du patrimoine. C'est plus juste. Si le gouvernement impose une TVA sociale avant les élections, on fera l'action syndicale, on contestera. On va pas s'arrêter. Vous allez dans la rue ? Pourquoi pas. Je ne fais que le dire, si vous augmentez la TVA de 2 ou 3%, c'est un plan de rigueur. Bonsoir ! Bonsoir !